bonjour à tous et à toutes, voici une reprise après un mois d'arrêt pour cause de travaux j'ai aménagé un un trafic en van qui me servira pour me balader et aller de gauche à droite et travailler en même temps voir des régions voir du monde évangéliser un peu et puis voilà alors là bon ça fait moi je viens de m'installer donc c'est la première aquarelle que je vais faire avec je sais pas trop encore comme d'habitude mais on va essayer de faire quelque chose j'ai essayé de trouver mes marques c'est pas évident parce qu'un trafic c'est pas énorme c'est pas très grand enfin on va essayer ça c'est une petite aquarelle donc qui fait pas grand chose elle fait combien elle fait 18 sur 13 je pense 13 cm avec un petit passe-partout de 1 cm ça finit bien les passe-partout je vais pas mettre de scotch je vais parce que je ne sais pas où j'en ai pas là allez on va essayer on va commencer c'est évident parce que j'ai pas mes repères j'ai même pas de godet à eau et je vais essayer avec une petite boîte là que vous devez connaître certains windsor newton ce sont des je crois que c'est vrai non j'allais dire van gogh j'en sais rien je m'en suis servi un peu mais bon on va essayer de ça on va voir ce qu'elle a dans le ventre assez parlé je prends je prends un pinceau bien sûr j'ai pas d'eau j'ai pas d'eau j'ai pas d'eau j'essaie d'avoir un maximum à porter mais c'est pas évident non plus donc je nettois mon pinceau qu'il y avait deux bien sûr elle est pas claire l'eau ça m'a étonné comment je vais faire je sais pas où me mettre bon ben on va faire avec ce qu'on a tant pis on aura un peu de résidus pas des résidus enfin résidus pas de résidus on va faire quoi je sais pas ce que je vais faire je sais pas si je suis bien ou plus installé donc on sent qu'il y a un peu de de pigments un peu foncés je sais pas grave on va mettre et on va voir les couleurs si elles sont elles sont puissantes Ce sont de bonnes couleurs, c'est une bonne marque. Nous avons un fiel, je vais faire des eaux calmes, des eaux paisibles. Ça gondole un peu, donc si on met un scotch autour, ça n'a pas l'affiché de gondoler. Mais bon, on va faire avec, on va essayer de travailler à sec le maximum. On a un fiel et puis des eaux pénibles. Pas pénibles, des eaux paisibles. Ça ne va pas, Stival. Il faut lui pardonner le pauvre, il fait ce qu'il peut. J'arrête là, je vais faire un peu de végétation au fond, un peu de vert ou de bleu mélangé. Si vous me suivez, vous savez que j'aime les bateaux. Il y a sûrement des bateaux, il y a de l'eau, des arbres, là ce sont des arbres à l'horizon. J'ai changé de couleur, j'ai mis une teinte plus bleutée. qui donne de la profondeur pour les choses lointaines. Bon, ben c'est plutôt sympa quand même. Je vais foncer le bord. C'est un pinceau coréen. Je ne me rappelle plus comment on appelle cette forme pointue. Sabre je crois, mais je ne suis pas sûr. Si vous le savez, vous me le dites. On va faire peut-être un premier plan, plus foncé. Je travaille avec la pointe, là. Ça donne de la nervosité. Un peu de vert. Je pense que dans ce camion là, je vais faire beaucoup plus de miniatures. Mais bon, je pense, mais tout ce que je pensais que je vais faire, je ne sais pas. Il faut que je trouve mes marques, quoi. Je vais mettre un arbre et j'attends que ça sèche. Et puis là, une barque. Je ne vais pas détailler plus que ça. J'ai un frère qui m'a dit, il était étonné de voir que je ne dessine pas. Alors, je ne dessine pas avec le trait, mais je dessine avec la forme. Et ça, il pourrait y avoir un oiseau dessus. Hein Alain ? C'est pour toi, mon frère. J'insiste un peu trop là. Arrête-toi. Bon, d'accord. Allez, on continue là. C'est une grande barque. Bon, je vais attendre que ça sèche un peu. J'ai pas mis... Si, j'ai cru que je n'avais pas mis... Bon, j'ai... Voyons voir si ça tourne. Ouais. Moi, j'ai mis... Je l'ai mis un peu... à plat. Mais bon, ça gondole encore. Et ça va bien sécher quand même. Je ne le mettrai à plat quand j'aurai fini. Bon, on va faire un arbre. Au moins un. Qu'est-ce qu'on veut prendre comme couleur ? On va faire un arbre. On va le mettre. On va le mettre après la poemée. Comme chose... Beaucoup, comme celle-ci. V bilateral... ... ... Les pairesstruites chegent? Allez, on va planter cet arbre là. On va essayer de le faire contraster un petit peu, lui donner un peu plus de présence. Puis jusqu'au premier plan, je vais prendre un pinceau plus fin. On va faire des branches plus fines. J'en ai préparé un tout à l'heure, j'en ai un. Est-ce qu'il y a des résidus ? Il faut me pardonner, c'est la première prise vidéo, son, lumière. J'ai commencé à mettre sur Windows Movie Maker mon logiciel de montage vidéo et c'est correct. Donc, on va continuer. On dirait qu'il y a un e-boule. On dirait qu'il y a un e-boule. Est-ce qu'il y a des feuilles cet arbre ? Vous m'ont posé des questions ? C'est sérieux ? On va faire un piqué pour le bateau, pour la barque. On va lui donner quelques accents. On peut lui donner un nom à ce bateau, à cette barque. Il y a un nom que j'aime bien. Je crois que je vais le mettre, pas plus tard que de suite. Je vais le marquer avec quoi ? Peut-être... Ouais, je le marquerai à la fin. Ce sera la surprise. Certains s'en douteront. Puisque les aquarelles J'ai fait le maximum pour être inspiré de la parole de Dieu, de la Bible. Alors, d'après vous... Je vais le mettre... Il faut que je le trouve absolument à un côté. Il faut que je le récupère parce que ça ne va pas aller ça. J'essaie d'avoir une couleur foncée. C'est moi qui manque un peu de lumière. On va essayer avec ça. Alors, je baptise la barque. ... ... ... Oui. Voilà, on va faire un personnage, un seul. Un seul personnage, où est-ce qu'on va le faire ? Ici. Le proprio de la barque, sûrement. Qu'est-ce qu'il fait là, je ne sais pas. Mais bon, ce n'est pas grave. Bon, l'arbre, des fois, il y a plein de trucs, il y a des nuits, des fois. Je vais prendre un peu, comme c'est dans les bleus, il tombe plutôt froid. Là, je vais prendre des temps chauds, on va voir. Enfin, comme je ne peux pas nettoyer mon placeau comme il faut. Il y a mille et une façons aussi de peindre les arbres. Voilà, j'insiste, c'est presque feuille par feuille, mais il y a les masses aussi. Comme ça. Il faut absolument que je me trousse, que je passe au brosé la prochaine fois. Bon, ça, ça va quand même. Je vais finir presque à sec. On peut faire un appel en bas. C'est plutôt sympa. Enfin sympa. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Il serait un peu plus royaliste que le roi. Ouais, les petits oiseaux. C'est pareil, là, il me faut. Moi, je vais essayer de faire avec le pinceau, là. J'aime bien les oiseaux dans le ciel. C'est toujours agréable d'avoir ce ciel qui nous appelle. On va donner une touche de couleur. Pour le personnage, on va lui mettre un peu de rouge peut-être. Je vais essayer. Une veste rouge. Bon, disons que ça va. C'est un rouge. On va lui faire les cheveux un peu noirs. Lui, il en a. Il ne coûte pas cher. Si je pouvais m'en mettre sur le crâne. Aussi facilement. Ce serait bien. Bon, on dit que c'est bon. J'ai plus qu'à signer. Alors, je vais signer avec quoi ? J'ai le choix. Je peux signer avec un crayon. Et voyons voir ce petit pinceau qui est livré avec la boîte Windsor. Un newton. L'une de rien, ça fait des trésains. Ils sont gros quand même. Il ne faut pas jamais trop d'eau. Je vais signer sur le côté. Dessous, peut-être. Dessous, ce n'est pas cher. Moi, je sais. Mais bon. Ça me fait toujours rire, moi. Je vais être signé ici. 2019. On va laisser comme ça. On va peut-être mettre un accent de blanc avant. Alors, soit en grattant. Bien que ce soit pas sec. Il y a mille façons de récupérer des blancs. On peut gratter. En enlevant donc le... On va jusqu'au papier quoi. Je n'ai pas trop de lumière. Voilà. On peut... Voyons voir le visage. Ouais, ça donne un accent. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais, je le trouve. C'est un feutre Posca. On va voir est-ce qu'il y en a. Est-ce qu'il marche ? Un petit peu. Un petit peu. C'est bon. Bon, écoutez. Le plus, le mieux est l'ennemi du bien. Et puis, il faut savoir s'arrêter. Alors je m'arrête. J'ai dit qu'elle est finie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. vous pouvez mettre des commentaires un pouce en bas, un pouce en haut si vous mettez un pouce en bas, dites-moi pourquoi et si vous mettez un pouce en haut, dites-le aussi et je vous remercie tous ceux qui me suivent il y en a de plus en plus et je vous dis à la prochaine vidéo au revoir et merci